Chapitre 27. Le devoir sacré de sauvegarder la religion. Ainsi, après avoir rappelé ce qu'enseigne l'Église, pourquoi, comment et par qui elle l'enseigne, et avoir insisté sur la nature de la foi, le souverain pontife Léon XIII, dans son encyclique Deunitate Ecclesiae, a redit que cet enseignement forme un bloc que nous devons croire intégralement. Il s'agit de l'enseignement divin. C'est un don que Dieu nous fait, et notre intelligence limitée de créature ne peut pas prétendre adhérer à certaines parties de cette révélation, et émettre des réserves sur d'autres, sans rejeter la grâce, et se rendre coupable d'une grave offense envers Dieu. Ensuite, le pape Léon XIII mit l'accent sur l'autre mission de l'Église, qui est tout aussi importante que la sauvegarde du dépôt de la foi, et qui, elle non plus, ne peut pas être soumise aux caprices des hommes. C'est la religion dont la fin est la sanctification et le salut des hommes, car c'est en effet pour le salut des hommes que le Christ s'est sacrifié et a institué la religion catholique. Et le souverain pontife a insisté sur ce point capital que la religion doit être administrée et accomplie par des hommes choisis par Dieu, et ayant généreusement accepté d'être consacrés à lui, hommes de Dieu, que les laïcs doivent respecter et écouter, comme les ministres du Christ, ici-bas. C'est donc sans aucun doute le devoir de l'Église de conserver et de propager la doctrine chrétienne dans toute son intégrité et sa pureté. Mais son rôle ne se borne point là. Et la fin même pour laquelle l'Église est instituée n'est pas épuisée par cette première obligation. En effet, c'est pour le salut du genre humain que Jésus-Christ s'est sacrifié, c'est à cette fin qu'il a rapporté tous ses enseignements et tous ses préceptes, et ce qu'il ordonne à l'Église de rechercher dans la vérité de la doctrine, c'est de sanctifier et de sauver les hommes. Mais ce dessin si grand, si excellent, la foi à elle seule ne peut aucunement le réaliser, il faut y ajouter le culte rendu à Dieu, en esprit de justice et de piété, et qui comprend surtout le sacrifice divin et la participation au sacrement. Puis encore la sainteté des lois morales et de la discipline. Tout cela doit donc se rencontrer dans l'Église, puisqu'elle est chargée de continuer jusqu'à la fin des temps les fonctions du Sauveur, la religion qui, par la volonté de Dieu, a en quelque sorte pris corps en elle. C'est l'Église seule qui l'offre aux gens humains, dans toute sa plénitude et sa perfection. Et de même, tous les moyens de salut qui, dans le plan ordinaire de la Providence, sont nécessaires aux hommes, c'est elle seule qui les leur procure. Et de même que la doctrine céleste n'a jamais été abandonnée aux caprices ou aux jugements individuels des hommes, et qu'elle a été d'abord enseignée par Jésus, puis conférée exclusivement au magistère dont il a été question, de même, ce n'est point aux premiers venus parmi le peuple chrétien, mais à certains hommes choisis, et a été donnée par Dieu, la faculté d'accomplir et d'administrer les divins mystères, et aussi le pouvoir de commander et de gouverner. Ce n'est en effet qu'aux apôtres et à leurs légitimes successeurs que s'adressent ces paroles de Jésus-Christ. De la même façon, ce n'est qu'aux apôtres et à leurs légitimes successeurs qu'il a ordonné de paître le troupeau, c'est-à-dire de gouverner avec autorité tout le peuple chrétien, lequel est en conséquence obligé par le fait même à leur être soumis et obéissants. Tout l'ensemble de ces fonctions du ministère apostolique, est compris dans ces paroles de saint Paul, que les hommes nous regardent comme ministres du Christ et dispensateurs des mystères de Dieu. Ainsi, Jésus-Christ a appelé tous les hommes sans exception, ceux qui existaient de son temps et ceux qui devaient exister dans l'avenir, à le suivre, comme chef et comme sauveur. Non seulement chacun séparément, mais tous ensemble, unis par une telle association des personnes et des cœurs, que de cette multitude résulta un seul peuple, légitimement constitué en société, un peuple vraiment uni par la communauté de foi, de buts, de moyens appropriés au but, un peuple soumis à un seul et même pouvoir. Par le fait même, tous les principes naturels, qui parmi les hommes créent spontanément la société destinée à leur faire atteindre la perfection pour leur nature écapable, ont été établis par Jésus-Christ dans l'Église, de façon que, dans son saint, tous ceux qui veulent être les enfants adoptifs de Dieu puissent atteindre et conserver la perfection convenable à leur dignité et faire ainsi leur salut. L'Église, donc, comme nous l'avons indiqué ailleurs, doit servir aux hommes de guide vers le ciel. Et Dieu lui a donné la mission de juger et de décider par elle-même de tout ce qui touche la religion et d'administrer à son gré, librement et sans entrave, les intérêts chrétiens. C'est donc ou ne pas bien la connaître ou la calomnier injustement que de l'accuser de vouloir envahir le domaine propre de la société civile ou empiéter sur les droits des souverains. Bien plus, Dieu a fait de l'Église la plus excellente à beaucoup près de toutes les sociétés, car la fin qu'elle poursuit l'emporte en noblesse sur la fin que poursuivent les autres sociétés, autant que la grâce divine l'emporte sur la nature et que les biens immortels sont supérieurs aux choses périssables. Par son origine, l'Église est donc une société divine. Par sa fin et par les moyens immédiats qui y conduisent, elle est surnaturelle. Par les membres dont elle se compose et qui sont des hommes, elle est une société humaine. Elle est appelée non seulement la maison de Dieu, mais encore le bercail que doit gouverner un seul pasteur et où doivent se réfugier toutes les brebis du Christ. Elle est appelée le royaume suscité par Dieu et qui durera éternellement. Enfin, le corps du Christ, corps mystique sans doute, mais vivant toutefois, parfaitement conformé et composé d'un grand nombre de membres, et ses membres n'ont pas tous la même fonction. Mais ils sont liés entre eux et unis sous l'empire de la tête qui dirige tout. Et le pape Léon XIII conclut logiquement que comme toute société humaine, l'Église a besoin d'être gouvernée par un chef. Or, il est impossible d'imaginer une société humaine véritable et parfaite qui ne soit gouvernée par une puissance souveraine quelconque. Jésus-Christ doit donc avoir mis à la tête de l'Église un chef suprême à qui toute la multitude de chrétiens fut soumise et obéissante. C'est pourquoi, de même que l'Église, pour être une en tant qu'elle est la réunion des fidèles, requiert nécessairement l'unité de foi, ainsi pour être une en tant qu'elle est une société divinement constituée, elle requiert de droit divin l'unité de gouvernement laquelle produit et comprend l'unité de communion.